huit valises, quatre personnes, 27 heures de vol à l'autre bout du monde, c'est parti c'est bon ou non ? on a pris le train, c'est bon, on est dedans déjà on a pas loupé le train et là on a les mesdames et messieurs donc c'est trop bien, on est à quatre comme ça on peut disputer on est arrivés, on est à l'aéroport c'est pas les mêmes tableaux d'affichage qu'à Bordeaux ça donc on est bien arrivés après, deux heures et demie de train, direction manger bon bah McDo obligatoire, passage, c'est parti, ben là oh mes frères, arrête de faire la neuf là tu sais qu'elle passe quoi, nous ça on est minuit 16, j'arrive pas à dormir je suis en robe de chambre, pieds nus, dans l'aéroport c'est dingue ce qu'il se passe dans l'aéroport Charles de Gaulle le soir ça bouge dans tous les sens, je suis à la recherche de l'eau le gars m'a dit que c'était pas loin, je suis en train de traverser tout l'aéroport oh là là, les gens ils me regardent c'est bon, regarde l'aéroport, j'ai des valises, mon frère qu'est-ce que je vais prendre ? j'hésite avec un truc sucré, un petit coca en vrai ah il y a du perrier, j'aime bien le perrier ah et ça part sur l'impérié 2, avance, 1, j'ai eu peur oh la technologie c'est incroyable minuit 16 dans l'aéroport actuellement on essaye de dormir tranquillement il y a ces grosses machines qui passent tout le monde est en train de faire le ménage il y a 7 paires dans l'aéroport je crois que personne ne l'a jamais vu aussi vite cet aéroport dans 6h on se réveille mais elles se réveillent si on arrive à dormir donc dans 6h on commence les enregistrements mon truc Mubus depuis tout à l'heure c'est de faire courir et de glisser par terre sur le sol regardez, ça ressort super noir mais je vous assure c'est pas si noir que ça que pour le nombre de personnes qui passent dans cet aéroport le sol est très très propre regarde, minuit 30, elle était en train de dormir elle vient de se réveiller c'est pas facile d'avoir une tête de merde voilà, elle a une tête de merde et là elle va faire quoi ? elle va se recoucher après elle va redormir mais c'est ma qui... non je vais faire du tiktok bon les gars j'ai réussi à dormir 1h30 à peu près regardez comment on a fini par squatter le bordel, on se ferait dans une chambre d'hôtel prie à lui j'ai pas dormi vas-y fais voir qu'il est bien 3h21 du matin oh putain c'est long en fait c'est super long ils reviennent avec des oissons chaudes parce qu'on a très froid dans l'aéroport moi avec une organisation de malade on a pu refaire un petit peu nos valises on part de là parce que si vous regardez là ils sont arrivés les gars pour faire des enregistrements ça ouvre que dans une heure normalement mais vu qu'ils sont déjà là bah on va forcer pour faire le check-in maintenant ça fait toute la nuit qu'on attend donc on est plus à ça près je t'avoue on est déjà dans la file d'attente mais on est deuxième on est deuxième de la file d'attente bah c'est bon on a laissé nos grosses valises on a nos petits tickets là dans le passeport genre ça fait trop trop bien nos valises elles sont gardées jusqu'à Kuala Lumpur on fait Paris, Doha, Doha, Kuala Lumpur Kuala Lumpur, Bali mais du coup sur l'escale de Doha on ne récupère pas les grosses valises elles sont directement transférées pour aller dans l'avion pour aller à Kuala Lumpur donc ça c'est bien ça c'est vraiment bien parce qu'on a pas besoin de les garder enfin de les reprendre quoi donc ça c'est trop bien là direction la porte d'embarquement qui est juste là on est en train de passer les contrôles de sécurité les valises et tout ça regardez il y a Emma et le gamin qui arrivent on va voir s'il me dépète ok nickel regardez elle est contente Emma c'est vous aussi allez à quel point on est désorienté que vraiment on a fait une quasi nuit blanche bon à part pour Gabin qui a fait une nuit blanche là on mange un sandwich il est 6h54 et on mange des Doritos et Doritos sandwich ah juste un brilou notre avion il vient d'arriver il est là bon bah préparation pour pouvoir rentrer dans l'avion on range tout ça y est c'est parti à entrer dans l'avion la taille des moteurs c'est parti c'est parti ah ouais c'est pas la même chose ici on est dans un autre monde c'est incroyable c'est immense moi je suis là on est accueillis avec alors on a un petit casque rose tout mignon on a un plaid genre trop bien on a un plaid et ça c'est quoi ça doit être un coussin la première fois qu'on prenne l'avion le petit écran bon ça y est on va décoller vous avez peur ou pas ? ça y est on y va c'est parti oh my god wesh wesh ça pousse hein elle a un peu plus celle là c'est génial donc deux heures après le vol deux heures après avoir dormi justement on nous a apporté notre repas qui était une petite brioche chaude je sais pas trop si c'était sucré ou salé le dessert c'est une panna cotta de fruits rouges l'entrée on sait pas trop mais pas fou un coca et du riz avec du poulet trop bon après six heures de vol à peu près moi j'ai dormi tout le long les gars j'ai rien filmé parce que j'ai dormi tout le long hop là c'est bon on se prépare pour l'atterrissage dans 20 minutes on atterrit hop c'est grave beau même les sorties d'avion elles sont trop belles j'ai un avion petite interview de sortie d'avion c'est incroyable le soleil il se couche déjà ici alors qu'il est 17h le soleil commence déjà à se coucher regardez on est dans un autre monde oh putain il y a tous les remplis on voit pas c'est magnifique ça fait pas aucun bruit bon là on est en train de se balader dans l'aéroport de Doha c'est grand c'est beau on passe à Starbucks qui est très très sympa on dirait un petit peu un Starbucks américain c'est trop beau j'ai dit Maël ils m'ont mis M-Y-L-E nice on a reçu notre repas de ce soir du petit poulet je sais pas trop ce que c'est caraméliser avec du riz c'est trop trop bon bon les entrées c'est un peu spécial donc j'ai pas mangé et ça c'est genre une mousse avec du spéculoos dessus bouteilles d'eau coca que j'ai déjà fini une petite brioche chaude et on a tous les quatre repris la même chose bon appétit on a atterri à Kuala Lumpur il est 9h20 en la finalité à Doha il est 4h22 il y a un beau décalage horaire là très spécial on vient d'arriver à l'aéroport de Kuala Lumpur il faut prendre le métro de la gare pour aller pour aller chercher nos bagages il faut prendre un métro pour aller chercher nos bagages tout devant le train ça va être génial avec des enfants il faut qu'on passe à la douane pour qu'ils nous tamponnent notre passeport pour qu'on puisse récupérer les bagages déjà qu'il fallait prendre un métro pour aller récupérer les bagages c'était déjà bizarre enfin trouver l'endroit pour récupérer les valises c'est vraiment une misère les gars ça part dans tous les sens les gars regardez ça comment c'est incroyable une valise, deux valises bon moi ils ont tout laissé là-bas c'est rare 3 et 4 allez on a tout récupéré il y en a aucune qui a été perdue oubliée ou prise volée n'importe quoi on a hâte d'être ça on a maintenant plus que 6h à attendre le prochain vol à nouveau un Starbucks pour ça je pense que sur les deux jours de voyage on va avoir que des vidéos là on est dehors et il fait chaud et humide mais très chaud quand même encore incompréhensible on prend un train un vrai train pour aller à un autre aéroport je trouve qu'on est vachement débrouillard quand même je trouve on est nulle part dans le monde et on prend des trains je ne sais pas comment on fait nous voilà au troisième et dernier avion de ce long périple 3h de vol et on est arrivé à la destination on va faire une petite pilote on finit par un petit avion par rapport aux deux autres qu'on a pris c'est un petit avion mais voilà ça a l'air bien confortable bon on vient sortir de l'avion on est bien arrivé à destination et contre qui le karma s'est retourné ? contre un imou vous vous rappelez de l'ancienne vidéo où il se foutait de la gueule d'Elanora qu'elle a failli vomir ? mais qui a réellement vomi ? regardez sa tête il est pâle on va vous mettre une photo au montage de Emma et Maëlle à côté pour vous voyez un petit peu la différence c'est bon il a inauguré Bali au moins ah oui et à 15 minutes de l'embarquement en gros un peu plus un peu moins Monsieur ne trouve plus son passeport panique à bord donc il court de l'autre côté de là où on s'était arrêté pour s'endormir un peu pour trouver son passeport qu'il avait bien évidemment laissé donc on a eu une petite frayeur aussi aujourd'hui niveau il s'est tout le temps fait des choses donc là il faut encore qu'on aille prendre un taxi pour arriver à notre destination finale qu'on vous dit là il est actuellement 19h15 ou un truc comme ça 19h15 ouais et chez vous normalement il doit être vers 13h mais pour nous ça va être le dodo bientôt les gars je suis dans le mal total je suis blanc quand même caché d'aspirine petit update du coup ça fait trois fois que je vomis voilà génial je le suis vraiment au top du top là je suis allongée alors entre temps on a récupéré nos valises on a payé un visa c'est même pas qu'ils valaient un visa donc voilà on vient d'échanger la monnaie les euros contre la monnaie d'ici et là on est en train de commander un taxi et vu que je suis KO je ne fais absolument rien et je laisse tout faire parce que j'en peux plus et là welcome to bali regardez il prend la petite photo il est encore plus stupéfait bouh oh fils de bâtard putain les gars on est officiellement arrivé on a officiellement dormi la première nuit dans cette magnifique baraque on va faire un petit room d'ours c'est parti déjà un petit peu le bordel mais vous allez voir c'est une dinguerie voici déjà l'extérieur de notre petite villa donc ça c'est la rue pour y rentrer hop on rentre là c'est la porte d'entrée déjà on commence avec des palmiers partout enfin des bananiers partout genre c'est incroyablement magnifique et donc nous arrivons directement sur le salon cuisine salle à manger tout ça en extérieur voilà donc tout se passe dehors enfin voilà genre c'est vraiment un jour magnifique petit frigo télé tout magnifique vue enfin voilà il n'y a rien à dire une chambre ici une chambre ici c'est les deux mêmes identiques bon je vais vous montrer une sur les deux ça n'a rien que je vous montre les deux bon la note n'est pas rangée bien sûr hop on ouvre comme ça nous avons des rideaux partout on va ouvrir hop voilà donc les chambres c'est que de la vitre je vais vous montrer ce que ça donne avec les rideaux verts voilà ça fait magnifique on rentre lit king size hyper confortable ça c'est nos valises hyper confortable genre c'est trop trop beau petit canapé enfin petite banquette ici petit meuble pour ranger les habits là aussi c'est comme une sorte de dressing voilà c'est trop beau et là du coup derrière on a une porte vitrée qu'on ouvre et c'est la salle de bain salle de bain qui est une salle de bain extérieure du coup qui est vraiment genre très 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 belle très tchatcheuse je lui fais une marseillaise là hop et voilà on prend deux douches c'est magnifique et du coup on peut ressortir par là et ça nous amène du coup ici enfin voilà petit room tour c'est la même chambre identique là bas donc je vais pas vous la montrer mais voilà la piscine qui est à bien 30-35 degrés voilà le sol est très très chaud bon les gars on vient de récupérer de la bouffe putain on savait même pas qu'on pouvait faire ça ici genre c'est génial regardez comment c'est beau on va vous faire aussi un petit tour du quartier ça va être trop beau on a commandé à manger du coup regardez ce qu'on a pris là il y a du poisson grillé mais du poisson grillé genre ça je sais pas ce que c'est ça a l'air très bon ça c'est des onion rings ça c'est des petites crevettes c'est fort mais je sais pas ce que c'est frites une big noix de coco vraiment énorme j'ai d'orange coca je sais pas c'est bien ça je sais pas et au bon appétit c'est la fin du vlog je lui ai dit quelque chose c'est pour la fin du vlog bon d'accord bon les amis c'est la fin du vlog en tout cas pour le jour 1 attends en vrai il y a 3 jours c'est vlog voyage et arriver et room tour et voilà et après on vous fera une vidéo des restes ce sera des aventures d'accord vas-y go oh bah on va faire les courses on verra ça dans le deuxième vlog voilà bare et bisous bisous bisous